salut c'est mathias pour une nouvelle vidéo donc aujourd'hui je vais vous donner je vais donner quelques conseils pour donner un coup de poing puissant et efficace donc c'est ce que je vais vous démontre aujourd'hui donc je m'attarde pas trop sur le sujet je vais vous démontrer ça là dans ma salle d'entraînement alors pour un coup de poing efficace j'ai on va dire deux critères qui sont vraiment considérables et importants c'est de 1 la rotation du buste est vraiment coordonnée avec ses appuis les appuis est vraiment très important pour donner un coup de poing et de deux ne pas être à bout de course quand je dis ne pas être à bout de course et de pas donner un coup de poing et avoir le bras complètement tendu parce que là si on parle scientifiquement le bras il n'y a plus de puissance parce que on a déjà envoyé toute la toute la puissance tandis que si on a la rotation du buste ici et le point je vous montre bien on donne un coup de poing le point le coude vous voyez le coude il doit être ne pas être complètement tendu il va être vraiment comme un petit peu en angle droit il fait oui pour vraiment être bim voilà là on a la puissance parce que tout n'est pas encore détendu donc il reste de la force et quand ça arrive sur la figure de quelqu'un ou de l'adversaire c'est vraiment être toujours là et le peu de marche qui va rester avec l'impact qui va s'ajouter plus sur la tendu mais là on aura un coup de poing puissant et efficace donc ici si on vient travailler en shadow un vraiment votre box venir j'aimerais plus oui rotation du buste alors je rajoute un peu le hara avec et le p le le souffle ne pas faire ça en apnée à moins être là travailler oui je monte de ce côté là le bras doit être vraiment et non tendu je vous montre à son étendu ici oui on a peu de force si le bras est légèrement plié et n'est pas enfin en fin de course là on aura plus de puissance si on rajoute les appuis le buste la hanche et tout donc c'est vraiment tout doit être vraiment simultané on doit envoyer la hanche le bras après ou le bras avant et la hanche après tout doit être vraiment simultané on perturbe avec des jambes et vous voyez ici voilà si je vous montre sans les sans les sens en les gants en shadow donc venez ici le bras oui et moi je vous montre ici le bras ne doit pas être tendu plus voilà voilà oui vraiment la rotation et pour fermer ses points on vient les mains ici en enveloppe et les pouces bénisse surtout pas les pouces comme ça on peut se casser les pouces surtout pas les pouces comme ça parce qu'on peut se casser les pouces sur la tête de l'adversaire vraiment ici venir ici dérouiller et avoir les points serrés pour ensuite travailler même à manu venir les points efficaces et venir faire paix avec les deux métacars pour les boxeurs et pour les karaté cas les deux kentos surtout pas que les deux kentos de la fin parce que c'est la partie la plus fragile de la main là encore c'est solide même si la main est très fragile en soi venir ici oui bien travailler même sur cette défense comme dit franco peurs on part du bas où il a perturbé au visage et ensuite oui venir ici avec le corps et c'est un boxeur souvent qu'il fait ça c'était mac tyson il était vraiment pas en fin de course mais vraiment peu en début de course et le point était déjà arrivé donc on a toute la marge si on parle scientifiquement on a toute la marge de puissance qui est encore là voilà merci alors merci d'avoir visionné ma vidéo donc bien sûr désolé si j'explique un peu vite un peu machin pendant que je suis fatigué avec toute la pression je m'entraîne beaucoup tous les jours sur mon sac personnellement sans même faire de vidéos je m'entraîne tout seul pour m'entraîner physique donc je suis un peu fatigué on va dire je me couche un peu tard aussi je suis un peu devant les jeux vidéo donc voilà ça c'est un peu ma vie privée et voilà donc bien sûr si mes vidéos t'ont plu n'hésite pas à venir voir devenez une machine en boxe grâce à ces mes vidéos que j'ai fait en début de séjour je t'invite à voir mon training 2019 mon training boxing 2019 et en cliquant sur nos ventes pour venir t'abonner à ma chaîne ou sur ma tête allez on va dire sur ma tête pour venir d'abonner à ma chaîne et on se retrouve très très vite pour de nouvelles vidéos